Salut à tous ! Aujourd'hui, je réponds au défi de Cyril Lavizari pour le ZETUP Challenge en faveur de l'association Tout le Monde Contre le Cancer. Mais avant de commencer, je t'invite bien entendu à t'abonner à la chaîne juste ici et à activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les prochaines sorties. Alors, il paraîtrait que l'esprit peut avoir une influence sur la matière et pour ce défi, je suis censé tordre cette cuillère avec mon esprit tout en vous donnant la définition de l'esprit critique, en tout cas la mienne. Et, vu que je n'en reste pas moins un mec, attention au cliché, je vous propose de faire ça en deux temps. Alors, pour moi, avoir l'esprit critique, c'est être capable d'analyser un fait de manière assez rigoureuse et surtout objective pour, justement, atteindre son propre objectif. Maintenant, la cuillère. Comme tu peux le voir jusqu'ici, c'est une cuillère tout à fait normale, je n'ai pas triché. Ça va être facile. Libère ton esprit, Néo. N'essaie pas de tordre la cuillère car c'est impossible. Bon, allez. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. La cuillère n'existe pas. Voilà. Encore plus simple. Voilà, les audacieux, pour continuer à donner vie à ce challenge, je défie maintenant Fabrice Jean-Jean, Val Perron et Sophie Choquet. Salut les audacieux ! Si tu veux devenir plus audacieux ou plus audacieuse, clique à gauche et regarde une nouvelle vidéo. En revanche, si tu as envie de devenir un super-héros ou une super-héroïne, clique à droite et abonne-toi. Bien sûr, tu peux aussi m'aider sur Tipeee, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir.